Dans la salle habituelle du palais présidentiel, le Premier ministre et les membres du gouvernement, réunis au tour de chef de l'État. Le tour de table s'ouvre avec la communication du Président de la République. En cette période de fin d'année, plusieurs événements focalisent l'actualité à travers le monde. La situation intérieure, mais aussi le cours des matières premières, préoccupent le Conseil. Au titre de projet de texte législatif et réglementaire, l'adoption du projet de décret portant déclaration d'utilité publique, l'occupation par l'État d'une bande de terrain de 30 mètres d'emprise, de part et d'autre de la rivière Mekongwe, dans le bassin versant de Nzingayon. Dans le même registre, une bande de terrain de 20 mètres d'emprise, située de part et d'autre de la route locale numéro 100, allant de l'échangeur de l'alala à droite au pont du marché de l'OMI. À ces projets s'ajoute la présentation de l'État préoccupant des canalisations d'eau potable. C'est donc un tour de table à forte tonalité sociale qui se tient au palais présidentiel. Au ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement Durable, on note l'Organisation du Recensement Général de la Population et des Logements en République Gabonaise. L'adoption d'un projet de loi sur la question est à l'étude, tout comme la création et l'organisation d'un Observatoire National de l'Emploi et de la Formation. Sur la table du Conseil également, l'agrément de 8 nouveaux diplomates accrédités au Gabon est à l'ordre du jour. Ce tour de table est certainement l'ultime concertation ministérielle avant le nouvel an. Le communiqué final sera rendu public à l'issue des travaux, avec certainement en prime des mesures individuelles. Le communiqué final